Salut tout le monde, c'est Ludo, votre expert jeu pour ludiworld.com. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour la sortie française du jeu Force of Will. Alors, Force of Will, si vous ne connaissez pas, c'est un jeu d'origine japonaise qui a été sorti au Japon il y a deux ans à peu près. Il y a une version anglaise entre la version japonaise et la version française qui sort. C'est un jeu qui rencontre beaucoup de succès, c'est un jeu à collectionner, donc on retrouve le système traditionnel de ces jeux-là. A savoir, il existe des starters prêts à jouer. Donc là, il y a deux starters qui sont disponibles. Il y a le deck Faria, la reine sacrée, et le deck Melgis, roi de flamme. Donc c'est des starters, des jeux prêts à jouer, et derrière, vous pouvez vous construire de nouveaux jeux en achetant des petits boosters. Donc voilà, des petits paquets qui valent 4 euros. C'est des paquets que je ne raconte pas de bêtises de 10 cartes à l'intérieur, c'est bien ça. Et vous pouvez acheter les boîtes complètes de boosters, présentées comme ceci. Alors, pourquoi je fais une vidéo aujourd'hui alors que le jeu est sorti il y a un petit bout de temps ? C'est justement, comme je vous l'ai dit, la sortie française de l'extension. Donc c'est vraiment un gros événement pour ce jeu-là. Il y a une communauté qui se développe vraiment beaucoup en ce moment. Ça joue un petit peu partout en France, et à mon avis, avec l'arrivée de la VF, ça va continuer à se développer. Donc voilà, j'ai voulu vous présenter ce jeu-là, je vais le soutenir, je commanderai les produits régulièrement, etc. Donc, pour commencer cette vidéo, je vais vous faire voir un petit peu les produits qui vont être disponibles. Donc le vendredi 11 décembre, après-demain, donc jour de la sortie nationale française. Donc, comme je vous ai fait voir, il va y avoir les petits starters préconstruits. Donc il y en a deux, je vous ai donné les titres tout à l'heure, c'est Faria la Reine Sacrée et Melgis, Roi de Flamme. Je vais vous faire voir avec ma petite caméra, hop ! Si j'arrive à mettre ma main dedans, comment ça se présente ? Donc voilà, vous avez une petite boîte avec une superbe carte brillante. C'est vraiment très joli, donc c'est un style japonais au niveau des graphismes. Style un petit peu manga, bien sûr. Enfin, même totalement manga, en fait. Donc voilà, ce deck de démarrage contient le deck principal de 50 cartes, un deck pierre magique de 10 cartes, une carte rouleur, un guide de règles rapide pour débutants, un livret de règles pour joueurs confirmés et un tapis de jeu. Donc vous avez vraiment tout le nécessaire pour commencer à jouer. Vous avez à l'intérieur donc aussi les numéros des cartes disponibles avec la quantité. Donc vous voyez par exemple que le Saint-Loup est disponible en quatre exemplaires. Excalibur, l'épée de Dieu en deux. Galahad, le fils de Dieu en deux exemplaires, etc. Donc vous avez vraiment le contenu du deck d'indiquer. L'autre deck, c'est Melgis, le roi de flamme. Donc lui, il est déjà beaucoup plus méchant au niveau de l'illustration, mais qui a l'air magnifique aussi en version brillante. A l'arrière, c'est pareil. Le contenu est similaire, sauf que le deck est différent, bien sûr. Vous avez un autre deck de 50 cartes, toujours un deck de 10 cartes pierres magiques. Vous avez une carte rouleur, un guide de règles rapide pour débutants, un livret de règles pour joueurs confirmés, le tapis de jeu. Et vous avez donc le détail des cartes. Donc hop, je vais reposer la petite caméra. Ces deux decks-là sont disponibles à l'achat à l'unité, mais sont aussi disponibles en bundle. J'ai fait un lot à prix réduit pour ces deux decks-là. Donc ça, je vous laisserai aller consulter le site internet. J'ai mis toutes les offres Force of Will. Qui, pour certaines, sont vraiment intéressantes en termes de prix. J'ai reçu donc des boîtes de boosters. Donc je vends les boosters à l'unité. Je fais des lots avec plusieurs boosters à prix réduit. Je vends les boîtes de boosters au complet. Donc dans chaque boîte de boosters, vous avez 36 paquets à l'intérieur. Donc acheter des boîtes au complet, c'est vrai que c'est plus cher d'un coup. Mais ça revient quand même moins cher que si vous aviez acheté tous les boosters au détail. Et c'est surtout qu'en termes de collection, ça vous permet d'avoir d'un coup la plus grande chance possible de tomber sur les quatre rares que vous désirez. J'ai des lots de plusieurs boîtes à prix réduit. Donc ça, je vous laisserai consulter le site internet. Il y a vraiment des offres très intéressantes. Qu'est-ce que j'ai reçu ? Donc au niveau des cartes en elles-mêmes, ça va être tout. Donc c'est vraiment la dernière édition qui était sortie et qui là est traduit en français. J'ai reçu des boîtes de rangement pour ranger vos decks. Donc une petite boîte rouge Force of Wheels. Donc c'est Ultra Pro qui a customisé les boîtes pour Force of Wheels. Donc voilà, petite boîte assez traditionnelle comme on connaît. J'ai reçu une boîte déjà beaucoup plus luxueuse. C'est la Premium Flip Box. Je vais vous la faire voir. Ensuite l'autre d'ailleurs sur la petite caméra. Voilà. Alors là, vous voyez la petite boîte en plastique traditionnelle. Avec un petit clapet sur le dessus. Voilà. Et voici la fabuleuse boîte Premium. Donc vous voyez les petits reflets. On a l'impression que c'est un petit peu gravé dans le plastique caoutchouc. Donc c'est vraiment très sympathique. Ça reprend le design du dos des cartes en fait. Alors oui, je vais vous faire voir quelque chose. C'est vraiment tout bête. Mais ça m'a vraiment bien plu. C'est le design du dos des cartes. On a toujours l'habitude de voir des dessins. Enfin oui, des illustrations imprimées traditionnelles. Et là, je ne sais pas si vous allez bien voir. Mais il y a un petit peu de simili-reflet. Il y a en tout cas une impression vernis qui donne un petit peu de reflet sur la carte. Et c'est vraiment, je trouve, magnifique. Alors voilà. Voilà, c'est parfait. Avec ma lumière. Vous pouvez bien vous rendre compte de la qualité du dos de la carte. Alors c'est tout bête. Mais je trouve ça vraiment magnifique, moi. Regardez l'espèce de pentacle avec tous les symboles. C'est vraiment super. Alors si d'ailleurs vous ne connaissez pas vraiment le graphisme des cartes. Là, j'en ai quelques-unes en anglais devant moi. Donc voilà à quoi ça ressemble les cartes. Donc c'est un jeu. Je ferai une vidéo de présentation des règles du jeu. Je vous montrerai comment ça fonctionne. C'est un jeu relativement traditionnel. On a des points de vie. On doit réduire les points de vie de son adversaire à zéro. On a des ressources pour payer ses cartes. On a des couleurs de mana. Ça s'appelle des volontés. En fait, c'est donné par les pierres magiques. Pareil, on a plusieurs couleurs pour jouer ses cartes. Donc on est ici dans un jeu à archétype traditionnel. On attaque, on bloque, on joue des sorts, etc. Mais il y a deux, trois petites subtilités qui rendent le jeu différent de ce qu'on a pu connaître jusque là. Voilà, vous verrez tout ça. Donc je continue pour vous présenter un petit peu le design des cartes. Donc là, ce que vous voyez là, ce sont des cartes anglaises, naturellement. Comme cette vidéo est diffusée quelques jours avant la sortie française, je n'ai pas le droit de vous faire voir le contenu des cartes françaises. Vous verrez ça quand vous recevrez vos cartes chez vous. Donc voilà, ça c'est les cartes anglaises. C'est vraiment magnifique. Donc là, vous voyez que c'est Jeanne d'Arc, The Awakening Purity, qui est une carte qui a été sortie pour l'édition française du jeu. Vous avez une version française qui sera disponible. Donc voilà un petit peu à quoi ça ressemble ce jeu-là. C'est vraiment très très beau, je trouve. Alors ce n'est pas forcément mon style, le style manga, cartoon, coloré comme ça. Mais il faut reconnaître que ça a quand même de l'allure. C'est vraiment très très beau. Hop, je vous passe un brièvement. C'est vraiment magnifique, des belles couleurs, des belles textures. Voilà, hop hop hop, je vous laisserai regarder ça. Je vais reposer la caméra. Qu'est-ce que j'ai reçu de l'autre ? Donc vous avez vu les deux petites boîtes. J'ai reçu quatre boîtes de rangement pour vos decks illustrés en plastique semi-rigide, un petit peu souple, on va dire. Donc vous avez quatre modèles différents. Elles sont assez jolies, moi, je trouve. Je vais vous les faire voir sur la caméra. Donc vous avez celle-ci. Alors je suis désolé, je ne connais pas le titre des illustrations. Voilà, je vais essayer de vous faire voir. Voilà, il y a celle-ci. Il y a celle-là. Hop. Vous avez également celle-ci. Très très beau chevalier avec son cheval. Et vous avez celle-là. Donc c'est des deckbox à scratch. Vous avez le compartiment pour ranger votre deck. Et ce qu'il y a de sympa, c'est que derrière, vous avez une fenêtre qui permet de voir votre rouleur, en fait. Quand vous mettez le rouleur en première position sur votre deck, vous voyez instantanément au travers de la boîte quel est le deck que vous avez monté. Donc c'est tout bête, mais je trouve ça assez sympathique. Vous avez une grosse boîte de rangement cartonnée, illustrée, avec impression vernis, qui est vraiment très très jolie. Et assez pratique quand vous commencez à avoir une grosse collection de cartes où vous voulez ranger plusieurs decks. Donc ça, c'est pareil. Je vais faire un peu de place. Je vais vous en présenter. Hop. Je vais vous présenter, pardon. Ça va être un petit peu plus français sur la petite caméra. Voilà. Vous voyez, ça brille. C'est de l'impression vernis. Vous avez naturellement le logo First Off Wheel. Pas mal d'illustrations sympas. Hop. Et donc à l'intérieur, vous avez le compartiment pour ranger tous vos decks. Donc normalement, on peut ranger à peu près 4 ou 5 decks à l'intérieur. Donc ça, c'est disponible également sur le site. En précommande. Hop. Donc l'intégralité des produits que je viens de recevoir, que je vous montre aujourd'hui. C'est vraiment pour vous faire voir ce qui va sortir le vendredi 11 décembre. Jour de sortie nationale de la version française. Tout est disponible en précommande sur le site dès maintenant. Vous pouvez le commander et vous aurez ça le jour de la sortie vendredi. Qu'est-ce que j'ai reçu d'autre ? Les protège-cartes Force Off Wheel. Vous avez un premier modèle qui est sorti. Je vais vous faire voir également. En gros plan, voilà. Donc encore une fois, on retrouve le design assez manga, cartoon. Et ensuite, après les protège-cartes, j'ai reçu un superbe tapis de jeu. Alors j'aime bien utiliser le mot superbe. Mais pour le coup, très sincèrement, c'est la meilleure qualité de tapis de jeu qui m'a été donnée de voir. Donc là, vous, en vidéo, vous n'allez pas vous rendre compte pourquoi. Mais en termes d'épaisseur, le néoprène est beaucoup plus épais que la plupart des tapis qu'on a l'habitude de voir. Au niveau texture, ils sont beaucoup plus lisses. Donc au final, on a un rendu vraiment très confortable, je trouve. Et surtout, au niveau du bord du tapis, ce n'est pas un bord simplement découpé. Il s'est brodé, enfin c'est cousu. Ce qui fait que le tapis ne va pas se dépiauter, on va dire. Et ça donne vraiment une très, très, très bonne qualité de tapis. Je vais vous faire voir un petit peu la fameuse couture avec ma caméra. Hop, je vais vous faire voir à la lumière. Voilà. Donc c'est tout bête, mais c'est vraiment... On voit que c'est un produit de qualité. Donc voilà, si vous voulez regarder un petit peu l'illustration du tapis, c'est juste sublime. Donc ça, c'était un tapis qui était fourni si vous précommandiez les boîtes. Donc là, vous avez encore deux jours pour le faire. Aujourd'hui et demain. J'ai indiqué de toute façon toutes les offres de précommande sur mon site. Vous avez tout ça d'indiqué. Je vous laisserai regarder. J'ai reçu après des petits bonus. Donc c'est ce qu'on appelle des top loaders. Donc les top loaders, si vous ne connaissez pas, ce sont des protections de cartes en plastique rigide. Ce n'est pas pour jouer avec, c'est pour archiver vos cartes de collection qui ont une certaine valeur. Ou des fois, quand vous les envoyez par la poste ou que vous les transportez pour faire des échanges. Donc j'ai reçu plusieurs modèles. Donc c'est vraiment toujours le même principe. Des protections plastiques, mais avec des couleurs différentes. Donc voilà, ça c'est des produits que je ne vends pas. Je vais vous les offrir. Donc voilà, je vais regarder un petit peu ce que je fais, comment je fais. Je mettrai ça sur le site dans les offres de vente. Il n'y a pas de soucis. Il y avait aussi les cartes promotionnelles françaises qui sont offertes pour les précommandes. Donc ça, je peux vous les faire voir. Parce que c'est une illustration déjà connue. C'est vraiment magnifique, magnifique, magnifique. Donc c'est une version brillante. Donc ça, c'est une carte qui vous est offerte pour la précommande d'une boîte. Et ici, j'ai une carte promotionnelle française. Hop, je vous fais voir vite fait. Et on reviendra sur cette carte-là le jour de la sortie. Donc voilà, écoutez, je vous ai tout montré. Et normalement, je n'ai rien oublié. C'est tous les produits qui vont vous être envoyés à partir du vendredi 11 décembre. Qui, je le répète encore une fois, est le jour de sortie nationale de la version française. Je vous ferai aussi une petite vidéo de présentation du jeu. J'ai commencé à lire les règles. Ce n'est pas bien compliqué. Mais j'aimerais faire quand même quelques parties avant de vous expliquer le jeu. C'est la moindre des choses. Donc voilà, je vous dis à vendredi. Salut ! C'est la moindre des choses.